Bonny Automobiles vous présente Légende du sport. Cyril Dessel, bonjour. Bonjour. Avec ton, on va évoquer tes plus grands souvenirs de carrière, et il y en a, pour cette belle carrière que tu as effectuée. Oui, effectivement, il y a plusieurs souvenirs qui restent, on va dire. J'ai eu la chance de quand même toucher la victoire plusieurs fois dans le monde professionnel. Donc il y a forcément ces moments-là qui ressortent, et quand je parle de victoire, je parle bien sûr de ma victoire sur les routes du Tour de France en 2008 à Josier, issue d'une belle étape de montagne, Cuné au Josier, où on franchissait le col de la Bonnette-Reste-Fond, le col le plus haut d'Europe, à plus de 2800 mètres d'altitude, et l'arrivée était jugée en bas de la descente. Et donc on s'est retrouvés quatre coureurs au sommet du col pour se disputer la victoire, donc c'est vraiment des moments très intenses et une grosse délivrance lorsqu'on voit la ligne s'offrir à sang, on va dire. Et c'est vraiment des moments qui sont très difficiles à décrire, parce que c'est des moments d'émotion très très fortes. Donc il y a forcément ce moment-là qui ressort. Et puis aussi, même si ce n'était pas une victoire, la prise du maillot jaune à Pau, c'était deux années plus tôt, en 2006, bien sûr, toujours sur les routes du Tour de France, où j'étais dans la bonne échappée ce jour-là, première étape de montagne du Tour de France. Et donc sur une douzaine de coureurs échappés, c'était moi le mieux classé, et après avoir franchi plusieurs cols, on s'est retrouvés deux coureurs avec Juan Miguel Mercado. Et donc j'ai toujours eu en tête que j'allais avoir le maillot jaune. Et c'est vrai que ce jour-là, c'est un petit peu atypique, mais moi ce qui m'intéressait, c'est surtout la victoire d'étape. Je me suis dit, c'est aujourd'hui que l'opportunité de gagner d'étape sur le Tour de France, tu n'auras peut-être plus jamais cette occasion-là. Et j'avais plus ça en tête, je savais que j'allais avoir le maillot jaune, mais je n'avais pas du tout l'idée de ce qu'était le maillot jaune, de ce que ça allait engendrer. Et c'est vrai que quand on est coureur, c'est qu'il est français, porter le maillot jaune sur le Tour de France, c'est certainement au-dessus que de remporter une victoire d'étape. Je me rends compte aujourd'hui avec le recul, mais le jour J en course, tu pensais plus à l'étape. Je pensais plus à la victoire d'étape, d'autant plus que mon copain, Sylvain Calzati, avait gagné deux jours plutôt à Lorient, il m'avait raconté le protocole. Mais lui n'avait pas eu le maillot jaune. Et lui, il n'a pas eu le maillot jaune. Mais du coup, moi, j'étais focalisé un petit peu là-dessus. Et par contre, aujourd'hui, on arrive à deux et je fais deuxième. Je suis battu sur la ligne. Donc quand je passe la ligne, j'ai une petite pointe de déception, parce que je n'ai pas gagné. Mais ? Et je me dis, tu as laissé passer ta chance. Et puis là, les assistants, le staff me disent, mais tu te rends compte, tu vas porter le maillot jaune, c'est fantastique. En plus, il y avait le maillot à poids aussi. J'étais leader du classement, j'avais passé tous les cols en tête. Ce maillot qui est historique et unique. Donc j'ai eu la chance, j'en ai, d'endosser, c'est vrai, un maillot collector, on va dire, qui est à moitié à poids, à moitié jaune. Et c'est vrai que c'est quand même une certaine fierté de l'avoir. Je crois que c'est des coureurs comme Richard Viren, Glenn Samstrong, Christopher Fromm, qui le possèdent également, mais très peu de coureurs longs. Et j'en fais partie. Merci beaucoup Cyril. Merci Jérôme. Légende du sport vous a été présentée par Bonny Automobile.